Sur la principale avenue de Mexico, c'est l'heure des flâneries et des déjeuners sans fin. Mathieu et David, deux amis français et mexicains, n'ont eux pas beaucoup de temps. Ils préparent une aventure hors du commun. Un événement qu'ils organisent des deux côtés de l'océan. Salut Gaby. T'es prête ou quoi ? Les affaires sont prêtes ? Un appel vers la France. Gabi est en train de boucler ses valises. Elle rejoindra Mexico dans 24 heures. Depuis 2018, on parle de ce voyage au Mexique et il arrive vraiment. C'est un peu comme un rêve. Avec l'appel, j'ai l'impression que le voyage a déjà commencé. Je me sens bien. J'ai hâte d'arriver, je crois. On garde deux, trois tacos. Bye Gabi, voyagez bien. Adios. À très vite. Gabi, Mathieu et David ont mené chacun de leur côté une bataille contre le cancer. Pour quelques jours et avec 12 autres compagnons touchés aussi par la maladie, ils vont former une équipe d'alpinistes extraordinaires. Ils ont tous des séquelles physiques pour certains. Comme dans le cas de David. Ici, nous au Mexique, on a quand même beaucoup de... Dans le groupe, on a quatre unijambistes cette année. Et après, dans le groupe français, il y a eu des cancers du sein, il y a eu cancer de la thyroïde, il y a eu tous des survivants de cancer. Ces survivants du cancer vont affronter le plus haut volcan du Mexique, le Pico de Orisaba, à plus de 5600 mètres d'altitude. Avec Erika, Gabi, Carla et David. On est là, toujours vivants. C'est un défi au-dessus des nuages. La cordée sera constituée de Français et de Mexicains, rassemblés pour une ascension exceptionnelle. En attendant les Français encore dans l'avion, David prend le chemin du sud de Mexico. Il est l'un des responsables de l'association Simas de la Esperanza, les sommets de l'espoir. Aujourd'hui, il est attendu dans une maison d'accueil pour enfants malades. T'aimes chanter ? Oui ? Ça tombe bien, alors. Comment ça va ? Vous êtes fatigué par la chimio et le traitement, non ? Mais ça va être super aujourd'hui, vous allez voir. On va recevoir quelqu'un de connu, on va chanter et on va danser. David a lui-même souffert d'un cancer. À la fin de l'adolescence, il s'imagine footballeur professionnel, mais la maladie détruit ses rêves. À 17 ans, les médecins ont découvert un ostéosarcome. C'est un cancer de l'os qui s'est d'abord développé dans le genou gauche. J'ai pris un coup en jouant au foot et en approfondissant les examens, les médecins se sont aperçus que j'avais une tumeur. J'ai tout de suite pensé, je vais mourir. La mort, c'était mon seul horizon. Et ça m'a complètement démotivé. Je ressentais que de l'impuissance et de la colère. J'en voulais à la vie. Et encore plus quand j'ai vu que la seule solution que me proposait le système de santé, c'était de m'amputer la jambe. David n'abandonne pas le sport. Il devient même l'un des meilleurs athlètes paralympiques du Mexique. L'alpinisme et l'ascension du point culminant de son pays sont sa quête désormais. Sa thérapie qu'il propose aux enfants ce matin. Je sais que vous êtes en plein traitement et c'est ce qu'il y a de plus dur. Très souvent, vous vous demanderez, et vos mamans aussi, que va devenir mon enfant après la maladie. Nous, on est là pour vous montrer qu'il y a une vie après le cancer. Et pour ça, on se fixe la montagne comme un défi. Vous allez y arriver, vous êtes en train de battre la maladie. Et sachez qu'au sommet de l'espoir, après le cancer, on sera là pour tous ceux qui veulent grimper une montagne. On attend, on attend. On attend les Français qui sont arrivés. J'ai le cœur qui palpite. Je les vois. Les sept voyageurs français sont enfin arrivés. Parmi eux, Gabi. Enchanté. Mais aussi Carla. Elle a tenu à relever le défi de l'ascension, malgré une récente récidive de son cancer. L'équipe lui a préparé une énorme surprise. Attends, on attend quelqu'un là. On attend quelqu'un, ouais. Mais non, mais... C'est sa grande sœur. La grande sœur de Carla va elle aussi participer à l'aventure. On m'a dit, il y a trois jours de prendre un billet d'avion, de venir au Mexique. Je suis en mode, en trois jours, ok, je vais faire ma valise. Et puis, on va retrouver ma sœur. Ça va vous donner de la force pour ce défi ? Mais une autre surprise attend les Français pour leur première nuit mexicaine. Sous-titrage ST' 501